Retour à Marrakech qui abrite la 52e conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique de la commission économique pour l'Afrique. Les travaux se sont ouverts aujourd'hui dans la ville ocre, la politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l'heure du numérique. Une stratégie pour l'Afrique, c'est la thématique de cette conférence à laquelle prennent part le ministre marocain de l'économie et des finances, la vice-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies ainsi que le représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU notamment. Ces sessions de deux jours permettront aux ministres africains d'examiner les politiques fiscales nécessaires à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et ce, dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et du programme de développement de l'Afrique. L'agenda 2063, je vous propose d'écouter Mohamed Chehaboun, ministre de l'économie et des finances à ce sujet. C'est une occasion pour nous, ici au Maroc, d'apporter notre contribution dans le cadre de la coopération Sud-Sud, pour laquelle Sa Majesté a appelé ses voeux au sein du continent africain. Et donc, nous avons aujourd'hui d'abord été élus en tant que pays hôte et pays qui va présider pendant toute l'année les travaux de la Commission économique africaine et nous espérons que ce sera l'occasion pour qu'un certain nombre de projets importants qui concernent le développement de l'Afrique dans son ensemble, mais aussi la promotion d'un certain nombre de projets et d'idées du Maroc puissent trouver leur application pendant ces 12 prochains mois. Merci. Merci.